Petit café les amis, retrouvez le guide complet de BlackMeTooKong sur mon site, le lien est dans la description. Il y a également une grande playlist sur la chaîne avec tous les boss, les conseils, les astuces. Pensez bien à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, le gros pouce bleu, les commentaires et c'est parti, on y va ! Maintenant on va voir la solution d'une des quêtes du chapitre 3 qui est la quête du renard. Alors les quêtes n'ont pas vraiment de nom, mais vu qu'on va quand même être globalement lié au renard dans cette quête, c'est à peu près le nom qu'on peut lui donner et surtout on va voir le combat de boss contre le non-vide. Un ennemi qui est vraiment très embêtant et on va voir comment s'en dépatouiller et effectivement on va aussi voir comment se transformer en renard avec une transformation qui est vraiment très intéressante. Le tout pour avoir en récompense notamment quelques matériaux très intéressants pour fabriquer de nouvelles armes et de nouvelles armures, un esprit également, celui du boss et puis également un nouveau bibelot qui est le pinceau de la renarde des neiges. On va voir tout ça ensemble pour valider cette quête que vous avez peut-être vu et démarré dans le chapitre 3. Et bien justement à ce sujet, c'est tout à la fin du chapitre 3 que vous pourrez démarrer cette quête et vraiment c'est dans la dernière zone. Donc vous avez simplement avancé jusqu'à être dans la vallée de l'Extase quand vous aurez fait votre grande descente ici dans la neige. Vous serez au bon endroit pour commencer la quête et faire les quelques étapes. On va déjà commencer par activer le premier sanctuaire, la forêt de la Félicité. Si jamais vous avez besoin d'aide pour arriver jusqu'ici, il y a le guide 100% qui est là éventuellement pour vous aider. Une fois qu'on est ici, directement la première étape à faire, c'est de récupérer la transformation en renard en parlant au cadavre qui est juste ici à côté de la porte. Vous avez simplement à lui parler, à faire tous les dialogues et il vous donnera un objet. Un objet qui va vous permettre de vous transformer. Il vous suffira simplement de l'utiliser quand vous êtes hors combat depuis votre inventaire. Vous pouvez le mettre dans vos raccourcis également et ça vous permet de transformer votre personnage en renard. Alors c'est très intéressant pour parcourir les zones ici à gauche à droite, mais gardez à l'esprit qu'une fois que vous aurez terminé cette quête, vous n'allez plus la voir cette transformation. Donc profitez-en bien dès maintenant, amusez-vous bien parce que ce ne sera pas possible de la garder pour le reste du jeu malheureusement. Dans tous les cas, nous on continue le chemin principal, vous l'avez vu. On va vraiment aller tout au bout de la zone jusqu'à la zone finale de ce chapitre. Alors attention de ne pas aller trop loin pour ne pas aller jusqu'au boss. Mais ici j'aurais pu y aller en renard d'ailleurs, j'ai préféré y aller à pied pour taper les ennemis au fur et à mesure parce que forcément n'importe quel coup vous détransforme. Ici on va arriver face à un gros monsieur, c'est un ennemi un peu costaud, vous pouvez l'éliminer et après continuer. On continue vraiment de suivre le chemin principal pour monter en direction de la grande grande zone, c'est un énorme palais. On va voir ici un nouveau sanctuaire que l'on va pouvoir également libérer et activer. Il va s'agir ici du sanctuaire de le sentier de longévité. Une fois que c'est fait, qu'on est éventuellement récupéré, on peut directement repartir depuis ici et continuer notre avancée encore un peu plus loin sur la droite. Vraiment la quête elle se constitue principalement d'un combat de boss que l'on va aller chercher. Vous allez voir que le trajet est un petit peu compliqué. Déjà on va avoir un premier combat à faire ici contre un boss qui n'est absolument pas lié à la quête mais à l'histoire principale. Je vous laisserai le faire de votre côté, il s'agit d'un des capitaines. Il est lié également à la quête du prisonnier. On a déjà fait une vidéo dédiée dessus, n'hésitez pas à aller la voir si jamais ça vous intéresse. Et on fera une vidéo stratégie pour ce combat de boss annexe à celle-ci histoire de ne pas la rallonger pour rien. N'hésitez pas à aller la voir si jamais vous en avez besoin et récupérez bien sûr son esprit au passage histoire de tout avoir pour la quête du prisonnier. Dans tous les cas on va pouvoir reprendre notre quête du renard cette fois-ci. Et donc pour ça on va simplement continuer encore une fois dans la même direction et aller débloquer un autre sanctuaire. Important c'est le dernier sanctuaire avant le boss et le boss est assez loin. Faites attention sur le trajet jusqu'au boss à ne pas perdre de santé, à ne pas perdre de vie parce que sinon vous allez globalement beaucoup plus galérer. Donc préparez-vous également, c'est là que vous pourrez faire vos dernières améliorations etc. Le boss ne va pas particulièrement utiliser d'effets spéciaux, d'éléments. Vous pouvez globalement vous renforcer sur votre globalité mais pas sur un élément en général. Et après c'est parti pour le chemin. Donc on va déjà traverser la première zone ici en sachant qu'il y a peut-être le sanctuaire final juste avant la zone de boss. Qui est vraiment le dernier palais le plus haut dans toute la zone qui est peut-être un peu plus proche. Donc éventuellement aller chercher le sanctuaire du boss final avant d'entrer dans le boss final encore une fois. Ça peut être intéressant pour aller rechercher le boss plus facilement. Ici on passe donc sur le côté gauche, on essaie d'esquiver les éclairs tant bien que mal et c'est pas fini encore une fois. Puisque là on va partir sur la zone gauche de cet énorme palais et on va traverser ce bâtiment. Directement on va pouvoir rentrer à l'intérieur, il y a des ennemis à l'intérieur faites attention. Et directement prendre les escaliers sur la droite, on va monter tout au-dessus des escaliers et directement ressortir par le balcon sur la gauche. Ensuite sur le balcon on ressort et on continue de monter. Notre but c'est vraiment le bâtiment le plus haut sur ce côté gauche. Là par exemple si vous partez un peu sur la droite je pense qu'il y a moyen de rejoindre la zone de boss et c'est peut-être plus simple. Ensuite ici on va avancer, vous avez deux ennemis électriques qui sont au-dessus que vous êtes obligé de battre avant de commencer le combat. Puisque vous aurez à être dans votre forme de renard pour commencer le combat. Il n'est pas possible de l'utiliser cette forme de renard tant que vous êtes en combat. Donc important éliminer les deux ennemis et après transformez-vous directement depuis votre inventaire ou dans les raccourcis si vous l'avez placé avec le pinceau. Et après on va donc pouvoir lancer le combat de boss. Un combat qui est un petit peu embêtant parce que le boss se transforme en forme photomatique à de nombreuses reprises. Donc il faut surtout être très patient. On va voir le combat c'est parti dès qu'on arrive. On va commencer par faire la multiplicité histoire de commencer à faire un maximum de dégâts. Le projet c'est vraiment que le combat dure le moins longtemps possible. Il y a une seule phase où il faut faire attention c'est quand il balance des feuilles un peu partout. Donc là vraiment il va faire souvent des téléportations. Il va se rendre en forme fantomatique. C'est un peu embêtant mais globalement il faut juste bourrer. Au bout d'un moment vous finissez forcément par lui faire des dégâts. C'est pour ça que la multiplicité est plutôt pas mal parce qu'au moins comme ça vous avez forcément des dégâts à gauche à droite. Également ça peut être intéressant de vous mettre dans la forme pilier. Et pour vous rapprocher un petit peu de lui et balancer une grosse attaque. Puisque globalement il est assez lent. Il ne se bouge presque pas. Il ne va presque pas venir vers vous. Ainsi si vous avez une grande portée c'est quand même plutôt intéressant pour le toucher. J'en profite également pour faire une attaque avec mon spectre errant. Comme ça je peux lui faire le maximum de dégâts quand il est en forme humaine. N'essayez pas de le faire quand il est en train de se transformer et de bouger. Attendez bien quand il est au sol. Quand vous venez de le mettre un petit peu par terre. Là vous utilisez votre spectre errant ou autre transformation pour lui faire des dégâts. Parce que sinon forcément vous allez rater l'attaque. Ensuite j'ai utilisé donc ma transformation en poudre d'azur comme vous pouvez le voir. Et là j'en profite un maximum pour mettre des gros coups de boule. Le mieux c'est de patienter avec cette forme pour prendre des dégâts. Dans le but après d'utiliser le gros écrasement. Parce qu'effectivement là je ne vais pas pouvoir. Bon je lui aurais fait quand même pas mal de dégâts. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite on va reprendre les attaques normales. Tant qu'il est à peu près à proximité de vous. Et qu'il est en forme humaine. Profitez-en juste pour lui faire des dégâts le plus souvent possible avec votre attaque rapide. Et puis également faites des bonnes esquives. C'est l'une des priorités. Ensuite il va faire également ce genre d'attaque. Où il va utiliser des feuilles. Il va en foutre partout. Là restez loin de lui. Très loin de lui. Parce que les feuilles font énormément de dégâts. Et courez partout dans l'arène. Prenez votre temps. Le temps qu'effectivement ces transformations disparaissent. Vous pouvez vous rapprocher de lui. Globalement il ne va pas vous faire grand chose. Et après une fois que les feuilles sont de nouveau par terre. Et bien là vous reprenez votre combat normal. Et vous lui faites des attaques classiques. Quelques petites esquives également. De projectiles qui sont assez classiques également. Des fois il nous fait des petites charges. Rien de difficile au niveau de ses attaques normales. Globalement il est assez tranquille. C'est juste qu'il est très embêtant. Dès qu'il commence à faire des transformations et à disparaître. Donc là aussi je fais quelques attaques puissantes à gauche à droite. Profitez-en. Quand vraiment il est un petit peu déstabilisé. Pour lui faire un maximum de dégâts. C'est là qu'il faut vraiment mettre le max. Sans quoi après des fois vous êtes un petit peu embêté. Donc c'est reparti pour un tour au niveau des feuilles. Donc encore une fois on s'éloigne et on patiente. On essaye surtout pas d'esquiver les feuilles. De rester dans le nuage. Vous allez le taper. Prenez votre temps. Sinon vous allez vraiment prendre des dégâts. Ici on fait vraiment le tour de l'arène petit à petit. On attend que les feuilles redeviennent des feuilles par terre. Voilà tranquille. On enchaîne également sur quelques esquives de nouveau. Avec des petits projectiles. Rien de particulier. On attend également d'avoir un petit trou. Pour balancer de nouveau un sort ici. Notamment la multiplicité. C'est reparti pour un tour. Quand il a la multiplicité. On essaye de se rapprocher un petit peu. Puisque les ennemis globalement. Et bien vont le bouger pas mal. Et dans ce cas là. Il faut être prêt à tout moment. A taper dès qu'il est en forme humaine. Pour de vrai. Voilà c'est là qu'il faut vraiment faire des dégâts. Ici une petite attaque de nouveau. Avec les papiers. Donc là les papiers. Une fois qu'il y a la multiplicité. Éventuellement. C'est pas mal de rester pas trop loin. Parce que les papiers vont peut-être fixer l'un de vos clones. Plutôt que vous. Et éventuellement continuer à faire des dégâts. A notre moine ici. On continue ici. Pareil une petite déstabilisation. Vraiment le fait de faire le combo léger au maximum. C'est peut-être une très très bonne chose. Puisque ça va le déstabiliser. Et c'est là que vous allez réussir à lui faire beaucoup de dégâts. Après bien sûr. Ces enchaînements. Il n'y a pas de secret. Il faut les esquiver le plus proprement possible. On a bien avancé déjà dans le combat. Également vous m'avez vu. Ne pas utiliser d'immobilisation. C'est normal. L'immobilisation n'est pas utile. Dans ce combat. Il va vraiment directement. Soit l'esquiver. Soit la mettre hors d'état. Donc ne perdez pas de mana à utiliser. Votre immobilisation. Là vous me voyez temporiser énormément. Et c'est pour une bonne raison. C'est pour patienter de recharger mon sort. Puisque je n'ai quasiment plus de soin. Et mon sort de transformation était quasiment là. Donc vu qu'il ne bouge pas. Vu que c'est un boss qui est particulièrement lent. Il va profiter de ces endroits d'emporisation. Pour vous recharger. Pour utiliser le plus de sort possible. Vous pouvez totalement. Il n'y a pas de soucis. Pareil surtout qu'il va en finir directement. Avec une attaque avec les feuilles. Donc là j'en profite justement. Pour utiliser ma grosse boule. Parce que je suis quasiment insensible à ça. Enfin c'est pas que je suis insensible. Mais c'est que ma barre de vie est particulièrement grande. Et décorrélée de ma barre de vie normale. Donc c'est le moment d'utiliser la transformation quand il fait ça. Parce qu'en plus il ne va pas bouger. Et il va être vulnérable. Donc c'est là que vous pouvez lui faire énormément de dégâts. C'est peut-être même stratégique d'ailleurs. D'attendre de pouvoir utiliser cette transformation. Vraiment au bon moment. On revient dans une autre forme naturelle. Il vient également au centre de l'arène. Donc là je profite pour voir ce qu'il va faire. Effectivement souvent quand il va au centre de l'arène. C'est qu'il va rebalancer de nouveau. Une attaque avec les feuilles. Donc là c'est reparti pour un tour au niveau des esquives. Au niveau de ma course à peu près partout. Et on va attendre encore une fois qu'il arrête de faire tout ça. Il les a amené un petit peu vers lui. Mais pour les relancer un peu plus fort. Donc pareil on fait le tour. On continue petit à petit. Je vais bientôt avoir une nouvelle multiplicité également. Donc on va encore une fois temporiser pas mal. Donc c'est vraiment la technique du pleutre. Mais globalement la technique du pleutre dans Black Me Too Kong. Ça marche plutôt pas mal quand vous n'avez plus de soins. Alors si vous avez encore des soins n'hésitez pas à gagner un petit peu de temps et à y retourner. Ici j'ai utilisé ma multiplicité alors que j'avais plus beaucoup de vie. Parce qu'effectivement j'ai plus de soins. Donc là j'ai vraiment zéro PV. Donc là je vais compter globalement beaucoup sur mes clones pour me sauver la vie. Mais ça va normalement plutôt bien se passer. Si vous voyez cette vidéo c'est que ça l'a fait. Je vais également en profiter pour faire quelques attaques quand il a le deux tournées. Quand il est en forme humaine. Et une fois qu'on en est là et bien c'est bon. Ça va être terminé pour ce combat. A vraiment pas grand chose près. Mais c'est passé pour le non vide. Voilà qui est fait. Donc n'oubliez pas bien entendu de récupérer les récompenses sur ce combat. C'est à dire bien entendu son esprit. Vous allez récupérer quelques matériaux intéressants également. Et puis n'oubliez surtout pas d'aller finaliser la quête. Alors tant que vous n'avez pas finalisé la quête vous êtes encore capable d'utiliser votre transformation en renard. Cependant effectivement au bout d'un moment il faudra se rendre à l'évidence et passer à la suite. C'est à dire utiliser le sanctuaire le plus prof et directement revoyager à la zone de départ où on était arrivé. C'est à dire la forêt de la félicité. Afin de retourner vers la personne qui nous a donné la transformation la première fois. Alors heureusement vous aurez un cadeau en récompense. C'est un nouveau bibelot. Un bibelot que vous pourrez peut-être utiliser si jamais il vous plaît. Vous avez simplement à lui reparler. Et après les quelques dialogues et la cinématique. Et bien voilà qui est fait. Ce qui en termine avec la quête du renard. Et les différentes récompenses que l'on pouvait récupérer. Sous-titrage Société Radio-Canada